Et bien bonjour à tous les amis, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, le jour où on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Mais avant que la vidéo commence, on n'oublie pas de s'abonner, activer la cloche de notification, de liker, partager, commenter Ou bien me rejoindre sur Insta et sur TikTok, pardon, c'est Cyclisme 3D, également sur la Pestia, si vous voulez faire des passions en tant qu'amis Mais c'est Cyclisme 3, parce qu'il y a du TDF21, du FIFA 29, du Red Dead Redemption 2, du GDA5, du F1 2021, du WRC8, bon pas le 10 Et puis également, il y a quand même du Spider-Man aussi, bon c'est celui 2018, et puis il y a FIFA 19, FIFA 21, FIFA 21, TDF19 et TDF20 en ancien jeu Voilà, également, vous l'avez vu, le nouveau micro, bon, il n'est pas encore totalement réglé, mais il sera là bientôt pour une prochaine vidéo réaction qui risque d'arriver Allez, on va commencer par une information importante, avec le contexte qu'il y a en Ukraine, j'ai pas fait une vidéo, j'avais pas envie de faire une vidéo sur ce sujet là Pour faire des vues, mais bref, l'équipe Gazprom Russe Vélo, enfin toutes les équipes, sélection et course russe et biolorusse Déjà, s'il y a des courses en Russie et en Biolorusse, à part les championnats nationaux, bonne question Mais plus sérieusement, on en a assez étonné quand même, enfin pas étonné, mais Gazprom Russe Vélo, qui ont été seulement aujourd'hui Suspendu par l'Union Cycliste Internationale, dirigé par David Lepartien Alors, je vais pas dire pourquoi pas, mais bon, voilà Donc, Murzakarine, notamment, son équipe est fermée, sachant qu'ils avaient remporté vendredi L'avant-dernière attaque de l'UATO, on va en parler, ben, Mathias Vacheck Et oui, voilà, mais par contre, les courses sont sous bannière neutre, comme Alexandre Velazov Velazov, c'est quand même encore important, hein De Borandgreux, qui peuvent continuer à croire, mais sous bannière neutre, car là, pas L'apparition des emblèmes non-acronyme drapeau et hymne liée aux deux pays Est désormais interdite, tout comme le maillot de champion national La décision de ne pas imposer une interdiction générale aux coureurs russes Il bleut aussi un compte des droits contractuels des coureurs et équipes concernées Et ne pas les pénaliser injustement Pourquoi la Biolorusse ? Parce qu'ils envoient quand même des missiles Et puis la Biolorusse, on ne sait jamais, hein Bon, il y avait Vasil Karyenka Et encore là-bas Et Karyenka est à la retraite Mais il y en avait un autre aussi, je crois, qui était Moi, chez nous aussi, peut-être Il n'y avait pas grand monde là-bas Par contre, les coureurs Lucie précise, par ailleurs, avoir mis en place Un règlement permettant aux coureurs Russes et biolorus Détenant plusieurs nationalités de solliciter Un changement de leur nationalité sportive Sans aucune restriction et selon une procédure accélérée Parce que d'habitude, c'est deux ans pour pouvoir Le carnet équipe, enfin, la sélection nationale C'est ce qui veut dire que Mme, M. Pavel Tsiakoff Pourra enfin prendre sa nationalité Française, ça fait plaisir Par contre, plutôt, les deux entreprises françaises Le fabricant de cycle Look Et celui de roue carbone Korima Avaient annoncé qu'elles mettaient un terme immédiatement A leur partenariat avec l'équipe Gaspard-Bruzulot Ce temps, se joindre à la multitude des athlètes Qui appellent à la paix en préférant envisager Le sport comme un moyen d'unir les nations Sachant que, bon, je comprends toujours pas pourquoi Voilà, tout le monde Alors, c'est vrai que, bon, il a fallu quand même C'est comme le Covid Il a fallu, justement, qu'on ait Une pandémie Pour, tout simplement, nous rendre compte Qu'il faut pas être indépendant d'un état Même que dans les collèges et écoles, etc. J'en fais expérience toujours Qu'on n'avait pas de savon Qu'il n'y avait pas d'eau Bon, aussi que les toits étaient dégueulasses Mais bon, ça, ça change pas Comme dans tous les établissements Je trouve ça quand même Honteux Enfin, d'être quand même un peu indépendant de la Russie Alors, c'est bien de les lâcher du jour au lendemain Et bon, on sait tous que la Russie veut faire la guerre Ça fait quand même 8 ans que la guerre est déclenchée Et finalement, il n'y a personne, voilà Du jour au lendemain On claque des doigts et tout disparaît Bon, heureusement, la finale de Ligue des Champions Et tout au Stade France, peut-être que j'y serai Je sais pas Mais donc, voilà Gazprom, Roselo, Gazprom qui ont perdu Et également, bah, le partenariat avec le FA Et Poutine, enlevé du truc de judo Bon, il s'en va les couilles Poutine, oui, ok, il a fait du judo Et alors ? André Chmiel, qui n'a jamais dit qu'il allait combattre Je tiens à préciser Parce qu'il y en a qui l'auraient pensé Dans la route Bonamour, Garmin au nom de l'Afrique, etc Allez, voilà, le carton annoncé pour le Giro On va en finir là-dessus On va le carton annoncé avec donc Bargani, CSF, Fainazan, Drone, Hopper, Androni, Giocattoli et Olokometa Qui auront une Wildcat pour disputer le Giro du 16 au 29 mai prochain Qui approche grandement cette date Alors pour moi, le mois de mai, ça a toujours été un mois intéressant Mais j'ai jamais été le plus grand fan du Giro C'est une course que j'aime bien Même si je la regarde pas trop Je préfère sur la chaîne L'équipe L'an dernier, j'ai quasiment pas vu À part en suivant sur le site L'équipe Ou quoi Oui, sur le site L'équipe, même une fois Sur France, West France Mais sinon, j'ai vu 5 bandes peut-être Sur la télé italienne Parce que Avec un appel visio de mon père Fallait l'affaire Parce que maintenant, j'ai la télé italienne Donc c'est cool Hashtag IPTV O'Connor l'a vu après le tour Les Volcars donc annoncés Par contre, scandale quand même Rémi Rochas, etc Qui ont des lourdes blessures Après Une chute sur la drone classique Provoquée par un chien Rémi Rochas, 25 ans Qui est quand même un bon coureur Notamment sur le Giro Le tour l'an dernier Autour de Guillaume Martin Faut être sous une clavicule C'est de Mais sûr, devrait le tenir éloigné Pendant plusieurs mois Mais pourtant, il y en a qui reviennent Quand même assez facilement D'une Blessure La clavicule L'ancien coureur de Delco Marseille-Provence Est appelé Enfin, était aussi appelé À être l'un des lieux de nom de Guillaume Martin Dans les états de montagne cette année 14ème de la Vuelta l'an passé 15ème de la Vuelta l'an passé Et devait notamment faire Tirino d'Aratico Les cacques cartonaises Donc, l'avisait le Goldress La Flash Wallonne Et les bastonnièges Et peut-être le tour Donc, voilà Barguil Selon Barguil C'est un chien Qui a provoqué la chute De votre chasse En traversant la route Devant le coureur Le grimpeur d'Arkéa Sapsic Lui a fini 9ème de la course Ok Mais il disait également J'arrête Un jeune espoir De GoSport Roubaix-Lille-Métropole Afin De tomber dans un trou De plusieurs mètres Il souffre de nombreuses fractures De vertèbres De la cheville Du sternum Et des fissures d'organes Comme les poumons Les reins Il devait devoir patienter Avant de pouvoir refaire son métier Les propriétaires des chiens N'ont rien à faire Avec leurs animaux Au bord des routes Pour mettre Les quoi ? En danger Ça c'est un commentaire Sur l'équipe C'est Hijdami Voilà Hijdami Qui nous l'a fait Pourquoi pas C'est pas le même Que d'habitude Mais bon Je trouve ça totalement scandaleux Les animaux Tu ne les ramènes pas sur une Quand je ne pense pas Que ça les intéresse Et puis Ça peut être dangereux Ou alors tu les tiens On laisse Et encore Vignoyard S'est imposé en solitaire Sur la Drôme Non Oui sur la Drôme classique Devant Guillaume Martin Benoît Cosnefroy Juan Ayuso Et Julien Philippe Une équipe française Qu'il y a Enfin les français Qui ont dynamité Notamment dans la dernière Montée du mur d'Aless C'était un peu tard Honnêtement Pour contrôler Et bon tu sais Qu'il y a Ayuso Et McNulty Pas Ayuso Mais Ayuso Enfin si Ayuso Et que ça ne fallait pas Les laisser Beaucoup de maîtres d'avance Mais bon C'est dommage Ils font mieux On va dire la prochaine fois Mais cette coalition française C'était quand même Vachement bien Il n'a pas manqué Grand chose Il manqué une dizaine De secondes peut-être Sortir un tout petit peu Plus tôt Ou plus dynamité Pour l'équipe d'Aphip Je ne sais pas Même pour Cofidis Etc Ou alors Enfin laisser dessus Mais bon Jumbo Quand t'avais Creugeot Quand t'avais Roglic Quand t'avais Gaviria Donc sur l'U.A.E.Tour Non si c'était Sur l'U.A.E.Tour Non sur le Umloop Handusblad Fogacar On va organiser LOL Valverde Pardon McNulty S'est imposé En solitaire Sur la faune Ardèche classique Bon On va revenir Après sur le tour du Rwanda Mais donc La faune Ardèche classique D'ailleurs C'est Amelio Van Vloten Qui l'a remporté Au sprint Côté fille Et McNulty S'est imposé En solitaire Devant Mori Van Sevenante Et cette queuse Qui a été sortie Un peu dans le final En course Que j'ai pas non plus Trossue Parce que j'avais Aussi une majorité En même temps Mais bon Franchement C'est toujours sympa Les boucles de remardage Parce que c'est en début De saison Sinon on s'en foutera Un peu Le premier brasier L'U.A.E.Tour Handusblad Popovic Et Lipp S'en inquièrent Pour leur avenir Avec la guerre en Ukraine On le rappelle Frater la clavicule Pour Gaviria Il y a donc Une nouvelle course En Espagne Qui Alors Wales a été forfait Pour l'OMLO Mais bon Ca changeait Vu que c'était Il y a plusieurs jours Donc voilà Également On va pouvoir Continuer Alors j'aimerais bien Un peu On va commencer Avec Voilà Tim Leclerc Que souffre d'un problème Cardiac Et donc Ne sera pas là Pendant Toute la période Des classiques Le meilleur équipier Depuis pas mal De saisons Consécutifs D'ailleurs Bon Il a toujours du mal A charger Le site d'équipe Est-ce que ça change Non Les boucles vertueuses De la Drôme classique Donc On va pouvoir Commencer J'aimerais bien Continuer Sur le Ici Il s'en batte un peu Les couilles Le grand camionnet Voilà Le grand Camino Donc le grand Camino Bon Dès qu'à nous En font la réforme De cet article J'ai passé 20 minutes A le lire Même plus Ça m'avait saoulé Kenny Quand même Du cyclisme sur piste A arrêté sa carrière Donc le grand Camino Première étape De cette première Dition remportée Par Magnus Cortin C'est de nos sprints Deuxième étape Remportée Par Michael Woods C'est ça Michael Woods Du genre Donc débrief En tout cas Donc on a eu La première étape Pour On va commencer par L'open news Madre Remportée par Wood Van Aert Devant Alors Van Aert Je ne sais même plus Devant qui Il s'était imposé Honnêtement Wood Van Aert Il s'était imposé Devant Je vais vous dire ça Pour sa course de reprise Il s'est imposé Devant Attendez Mais il ne le mène pas Sur le site de l'équipe Si voilà Il s'impose devant Sonny Colbré De Greg Van Aert Dans la quatrième place En ce qui concerne AG2R Citroën Avec Oliver Nasson Également C'est Jacobsen Qui s'est imposé Devant Calé B1 Hugo Lepstetter Qui est très fort actuellement Sur Cone La porte Ce n'est pas passé loin Non plus d'une victoire Et puis également On parlera Aussi J'ai envie de vous dire De Cette victoire Pas de cette victoire Si C'est Trading Qui s'est imposé Devant Hugo Lepstetter Aujourd'hui Sur le Grand Prix Sa main Lepstetter Peut-être la prochaine fois Il se sera mieux C'était déjà le vainqueur En 2020 Hugo Lepstetter Qui s'est imposé Qui est très bon D'ailleurs Arpica C'est limite la meilleure équipe Elle était tout simplement La meilleure équipe Limite depuis le début De cette saison Derrière UAE Je crois Il s'impose également Devant Van Donc Matt Tretin Devant Hugo Lepstetter Et Driss Le Monde Pour Alpecin Phoenix Hugo Lepstetter On le rappelle Il n'est plus chez Israël Premier Tech Mais il est chez Arkea Sanzi Et c'est son premier succès Depuis son retour en 2021 Pour Matt Tretin Chez UAE Où il a été un peu Invisible Si je peux dire Donc voilà Fin de carrière Pour Kenyon On l'avait dit Donc oui La première étape De l'UAE Tour Ça avait été Remporté Par Jasper Philipsen Voilà Deuxième étape D'ailleurs La vainqueuse De Paris-Roubaix L'an dernier Elisabeth Delian Annonce qu'elle est Enceinte Et donc Elle ne sera pas là Cette saison Mais par contre Elle prononce son contrat Jusqu'en 2024 Elle devait normalement Arrêter sa carte Cette année Avec le tour féminin Malheureusement Ou heureusement Pour elle Non Kavini Chimposé Sur la deuxième étape Troisième étape C'est chrono Pour Biché Gour Biché Gour Sur un chrono D-band Très difficile à battre Quatrième étape Pour Taneï Pogacar Ghana Il arrive très 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 bien résister Et puis On notera également La cinquième étape C'est la victoire De Vachek Justement Non Cinquième étape C'est Philipsen Sixième étape C'est Vachek Comme on l'a dit Voilà Devant Paul Lapera Dommage Lapera Après Il sera avec Milan Peut-être la prochaine Sera la bonne En plus Une échappée Sur une étape Promiso Sprinter Qui va au bout Il y avait Trois Gazprom Justement Vachek Bon bah Du coup Il aurait pu être prometteur Parce que c'était Le plus jeune coureur De la course Malheureusement Ça va être compliqué Pour lui Bon voilà Pogacar A remporté La dernière étape Et le général Devant Damien Et même Ce qui paraît C'était l'une des attaques Les plus dures Qu'il a dû Enfin Qu'il a eu Dans sa carrière Taneï Pogacar A girer A la fibre Voulait se faire plaisir Sur les boucles de rebardage J'ai oublié de le souligner Et puis on va continuer Avec le tour du Rondon C'était arrêté Je crois Après La victoire De Sandy Dujardin Donc là Pour tout retrouver Ça va être compliqué David Lappartien L'entreprise française L'expertise française Et reconnu Bernal On en avait parlé Van Aert En perd ses attentes Avant sa rentrée On en avait parlé Thurgis prépare le terrain Bernal Qui est revenu Sur son grave accident Pouls Qui prend les commandes En étant le 19 février C'était un peu plus longtemps Radio France Qui couvre le tour On en avait parlé Géniez Qui est gagné La Péra Avec Milan On en avait parlé Bousculé par Milan Donc Oui Koudou Pour Jonathan Restrepo Donc c'était la troisième étape Du tour du rond Il me semble Troisième étape C'est la première fois Qu'un Français n'a pas gagné Après les deux premières étapes Donc le prologue Pour Géniez Et Et ça on dit Dujardin Sur la deuxième étape On va également continuer Avec la quatrième étape Alors la quatrième étape Il me semble pas Que c'est un Français Qui s'est imposé Je crois Non pas du tout C'était même pas un Français Qui s'est imposé Donc Restrepo Est-ce que C'est l'article sur Restrepo Je fais réellement ça Donc oui Pino Il n'est pas au boucle Le Dromard Neige Pour se préserver Entre guillemets Si je peux dire ça Pour l'Estar des Manquets Et qu'il est franc En tout cas pas préservé Mais en tout cas Il fera l'Estar des Manquets Donc ça La grande transorcelle Du tour de l'avenir Qui est un nouveau parcours Première victoire Pour Pogacar Laurence Axel Laurence De BNB A été nouveau leader A partir de la 4ème étape Reportée par le Sud-Africain Ket Man Ket Main Pardon On va également Revenir Peut-être aussi Si je peux Sur une nouvelle Donc la 5ème étape Tout simplement La 5ème étape Il me semble C'est la victoire Si je dis pas de bêtises Ce n'est pas la victoire D'Alan Boileau La course qui l'a aussi D'ailleurs c'est la première victoire De BNB Boileau oui C'est imposé Kigali A l'occasion de la Ah c'était la 7ème étape Donc je me suis totalement Foiré Oh mais le site de l'équipe Il est long Mais il est long Mais il est long Mais il est long Ils ont vraiment mis D'ailleurs team Dimension d'attaque A tout Chalpessine Les équipes Elles n'existent plus C'est ces teams Bon sérieusement C'est long J'aimerais bien Retrouver Qui a remporté La 5ème étape Du truc Donc Laurence Nouveau leader Ça on en avait parlé Vu que je viens de le dire A l'instant Donc Laurence 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 Nouveau leader Comment qu'il y a de Rempoisonner Puis nous Pas ce que sera Démion Qui est Géniès Voilà Qui a remporté la 5ème étape Pour total Donc 3ème victoire Après le 1ème de Géniès La 5ème étape Donc pour exemple Géniès Et la 1ème étape En ligne Mais donc Moi je dis C'est la 2ème étape Pour son dit Dujardin Budiak Budiak Pardon Qui remporte Budiak Oui L'Ukrainien Qui a remporté La 6ème étape Du Tour du Rwanda On a dit Là c'est Devant l'Erythréen Nathanel Tesfaction Qui a été Le nouveau leader De l'épreuve Notamment Et le 11ème Enfin le meilleur français Du Classement général Du Tour du Rwanda C'est Il a fini 11ème C'était Paul Ourselan Très long Et donc La 6ème Donc ça On en avait vu Bah donc On était A la 7ème étape Avec la victoire De Boileau Qui a réussi Effectivement Assez bien Il y a le Van Aert Etc Une journée Et puis C'est Tesfaction Érythréen Nathanel Tesfaction Qu'on vient de parler Qui avait fini Deuxième De La 7ème étape Remporte Aikigali Le Classement général Final du Tour du Rwanda 8ème étape Remportée Par Attendez Par un Rwandais Moïse Mugisha De Protosh Protosh Mais par contre Protosh Et par contre Les deux corps de l'équipe De Jean-André Bernoudeau Donc Total Énergie En la présence De Sandy Dujardin Et Alexandre Junès Vainqueur Chacun d'étapes Bah On tout simplement Comment je peux dire ça Ils lui ont laissé Tout simplement La victoire Ils lui ont laissé Effectivement La victoire Voilà Ils ont gagné Des étapes Alors Je ne vais pas dire Attention Parce que ça peut être Quelques points UCI Qui peuvent valoir cher A Total Sur la fin de la saison On ne sait jamais On ne sait jamais Comme je le dis De quoi l'avenir est fait Surtout C'est la guerre Au point UCI Est-ce que Total Même si c'est assez long On ne sait jamais Ça aurait pu être Un point qui vaut cher Mais je pense Quoique Une victoire d'étape Sur le Tour du Randois C'est peut-être équivalent Au point d'une deuxième Et d'une troisième place Ils ont eu Donc bon En tout cas J'espère que cette vidéo Vous a plu C'est délicat On n'oublie pas de ça Abonnez-moi De la congénication Likez, partagez, commentez On vient me rejoindre Sur un site Sur TikTok C'est CXM3D De même que sur la PS4 C'est CXM3 Pour faire des parties En tant qu'amis Comme j'ai dit Sur TD21 FIFA 2 Red Dead Redemption 2 GTA V F1 2021 On a également Comme j'ai dit Spiderman PS4 2018 WRC8 Puis il y a FIFA 19 Même si j'y touche plus de tout Depuis 2020 Non depuis 2019 Pardon Juste pour une carrière joueur FIFA 21 Que j'ai plus touché Forcément depuis le mois De décembre Et puis FIFA 22 Forcément que je joue Et TDF 19 J'ai plus touché Tout comme TDF 20 Depuis que TDF 19 Depuis que le 20 est sorti Et TD Et comment il s'appelle Et TDF 20 Depuis que le 20 est sorti Bref Prenez soin de vous A la prochaine Ciao ciao